le soir tard chaud allez on y retourne les bras cassés sont aux commandes 19h 21h sur tesso radio de retour sur tesso radio les infos la musique c'était à l'instant on est de retourner avec anthony marnef le tiktoker de côté de marl ou de l'an voyenne c'est ça tu es de voyenne tu as 18 ans depuis le 25 mai et tu es tiktoker depuis combien de temps alors depuis le 27 novembre 2019 et là normalement sébastien reste une question justement le 27 novembre 2019 une date une date clé pour toi pourquoi j'avoue que ce jour là j'étais au boulot j'étais au boulot on avait terminé le service et il ya mon collègue qui me dit vas-y installe tiktok parce que c'est bien quoi il ya des belles filles on est d'accord et donc donc j'installe parce qu'il commence un petit peu à me saouler et puis je l'installe je regarde quelques vidéos et je commence à bien aimer donc j'en fais une et puis une plus une plus une plus une et puis aujourd'hui j'en suis là quoi deux filles non c'est beau c'est c'est monté vite ça dépend par quelle réponse va répondre les abonnés sont sont apparus rapidement ça bruit dans le début non dans le début non jusqu'à temps que je publie la vidéo qui m'a fait qui m'a fait connaître de tout le monde donc c'est à dire sans prétention donc c'est une vidéo qui lit plusieurs métiers et puis donc en soit mon métier également donc l'agriculture et à part de cette vidéo là bas mon compteur il a explosé il a explosé et puis parce que je te pose cette question là parce que nous aussi nous avons tiktok a été sur radio et on cherche en fait qu'est ce qui va nous faire monter haut parce que on est loin du millier d'abonnés nous ça marche pas 77 jamais c'est un tort que nous avons c'est qu'on s'en occupe jamais alors le souci c'est quoi j'aime bien envoyer des sons pour présenter les invités avec qui on est mais quand le son et voilà il faut faut que faut que à l'oreille on puisse comprendre un petit peu ce qui se passe c'est vrai que là là j'ai eu un peu de mal parce que tu fais beaucoup de de playback façon c'est le but de tiktok à la base c'est pour énormément de de play back et c'est ce que tu fais ça a été je pense la marque de fabrique ça l'est toujours non plutôt les gestes mais oui voilà les gestes à la radio justement c'est un peu plus voilà donc juste pour que vous découvriez si vous ne connaissez pas marnef02 déjà pour aller sur ton tiktok c'est marnef02 tout collé ouais voilà et puis bon on va écouter quelques petits extraits normalement j'ai l'impression que tu as choisi le meilleur passage j'ai fait une petite compilation de voilà chacun a sa petite façon de dire bonjour et marnef là je parle pas du nom de famille mais du 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 pseudo voilà c'est ça c'est eh bien salue et lapin comment ça va et maintenant on entend marnef a quelques coups de gueule juste c'est un petit coup de gueule mais voilà ça passe comme ça est ce que vous trouvez normal qu'un compte à pratiquement 130 mille abonnés ne fait à peine que 1000 vues par vidéo c'est vrai même pas 300 voire 500 like c'est chelou les algorithmes je le rappelle presque 130 mille abonnés on explique pourquoi regarde moi j'ai 18 abonnés et ma vidéo elle a fait 600 vues c'est chelou parce que moi je dois avoir 40 une quarantaine d'abonnés les vidéos font à peu près 600 vues ça dépend de la vidéo d'ailleurs mais bon ça va beaucoup mieux maintenant c'est le physique ça va c'est le physique mais moi pas toujours j'ai une vidéo qui a fait plus de 14000 vues je crois alors quoi est-ce que tu étais nu après c'était avec des stars après la delmaray tu les as toutes taggées les stars est-ce qu'il y avait l'ambiance rouge c'est pas l'ambiance rouge c'est pas l'ambiance rouge c'est pas l'ambiance rouge dans la lumière rouge etc j'adore ces tiktok ouais c'est bien ça dépend qu'il fait ça dépend qu'il fait après bah oui bah après ouais en général c'est clairement qu'il le fait bon c'est intéressant mais non mais pour toi il me connaît pour toi il sait très bien vers qui m'emmène il m'emmènera la poche et lady gragra ou non non raclette l'oraclette voilà alors ça j'ai pris ce son alors faut imaginer marnev qui qui fait je crois un playback donc une reprise la bouche et la bouche qui bouge vous savez tout ce que c'est qu'un playback mais je l'ai pris parce que j'aime bien le son c'est c'est une reprise de jean-pierre pernault qu'on aime qu'on aime beaucoup c'est que le camion est trop gros pour passer dans les rues de la commune un village que vous connaissez d'ailleurs c'est mon cul c'est là il l'a bien placé et donc voilà faut faire un petit effort d'imagination faut imaginer et on va terminer c'est pareil faut imaginer vous connaissez tous tic toc quand même ou ici non non on est petit peu connaissez la la corée my bestie ton objectif aujourd'hui marnev c'est de l'apprendre au président en quelques secondes mais quand tu as tourné ton tic toc toi même tu ne la maîtrisez pas son enfant non c'est clair à ce moment là non mais maintenant ça va mieux je veux qu'à la fin de cette émission on met les moyens de faire un tic toc sur notre tic toc il y aura 300 vues c'est pas grave avec le my bestie mais 300 vues c'est beaucoup pour nous c'est beaucoup avec marnev et le président c'est le président de l'association que nous voilà ça parait pas comme ça mais j'essaie de lui donner un peu de un peu de parce que bon je suis sur le tic toc de marnev c'est de regarder un peu la vidéo pour il y a des centaines de vidéos j'ai fait toute une soirée pour entre les quatre donc je sais pas si tu as my bestie marnev mais je sais même pas s'il a mis my bestie dedans je comprends mieux maintenant pourquoi tu as marqué ça sur le conducteur j'ai marqué ah j'ai bien j'ai mis quoi je comprenais pas tout à l'heure j'ai mis quoi my bestie ah oui c'était alors que c'est wellington et je te laisse si tu as deux trois petites questions rien tant que je retrouve mes questions alors tu es dans le monde de l'agriculture depuis quand alors depuis déjà depuis tout petit mais officiellement j'ai trouvé mon premier nom mon premier emploi en apprentissage il ya à peu près trois ans d'accord et comment ces nuits c'est une passion ou bien une passion qui est devenue un métier ou c'est depuis tout petit quelqu'un dans ta famille qui était agriculteur avant eh bien mon père est ouvrier agricole et puis bah je l'ai toujours vu depuis tout gamin en conduire les tracteurs et dans les champs faire un petit peu de mécanique et puis bah toujours ça m'a toujours un petit peu attiré et puis bah aujourd'hui aujourd'hui j'en suis là ouais ouais c'est ça ouais tout à fait j'ai bien choisir mes questions quel est ton cursus scolaire alors moi je suis en apprentissage donc en bébé à tc 2e a bon courage donc populaire donc brevet professionnel agricole travaux et entretien des mains des engins agricoles quelque chose comme ça enfin bref donc donc je suis en première année et puis donc c'est pour avoir un diplôme au bout des deux ans quoi et bon plus tard c'est pour avoir ta propre ferme ou pourquoi pas ouais pourquoi pas c'est tout selon selon ce que donne l'agriculture plus à quoi mais ça dépend si le patron les coulou pas il y a toujours façon de négocier pour essayer de vous avez potentiellement une reprise une relève une relève une relève derrière mais du coup si tu as déjà 18 ans et tu es en première année c'est que tu as déjà un bon diplôme non ouais j'ai déjà un bp c'est un cap a donc un cap a dans le c'est parce que dans l'agricole d'accord et donc c'est dans quel lycée agricole je suis dans le lycée agricole de fontaine les vervins tu as vu c'est original en habitant n'est pas obligé non plus d'aller non mais bon c'est quand même le lycée enfin fontaine les vervins c'est plus proche que par 2 3 12 c'est mieux quand même quoi d'accord il est assez réputé maintenant le lycée agricole de fontaine les vervins ouais tout à fait on va on va se retrouver juste après de la musique parce qu'on a fait fort sur le premier c'est pour ça que je vous permets de vous de vous ralentir on se retrouve dans quelques instants sur tso radio avec la suite de marnef on découvre aujourd'hui on rentre j'allais dire on rentre pas dans marnef mais on rentre dans l'ambiance l'ambiance marnef a retrouvé sur tiktok dès la fin de cette émission attendait un peu d'émission c'était bien ton interview chez les guzards ah oui ils ont tous voulu rentrer dans moi c'est un peu bizarre à l'instant avec le fister voilà il y avait un ventriloque qui fiste tout le monde à la fin de l'émission j'ai pas forcément apprécié le passage était fait il faut savoir que laurent parle parce qu'elle a axonné par vint qui est juste là il met sa main j'ai adoré mais les coulisses pas les coulisses pas mais c'est la laurent elle parle mais en fait il y a quelqu'un en dessous la suite de nos conneries c'est tout de suite avec marnef qui est avec nous et vous restez là c'est ce que vous êtes sur tso radio à tout de suite tso radio la radio de la tirage sombreloise et au delà et vous êtes en train de se passer et vous allez vous donner vous êtes en train de se passer et vous allez vous donner pour aller